Bonjour à vous les lions et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci bien sûr on ne pouvait pas passer à côté du Merry Christmas, l'oracle Le Normand Merry Christmas qui est un jeu que j'ai créé avec Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune. Vous le retrouvez sur la boutique de mon site dont je vous mets la référence en dessous en barre d'infos et je vous mets également la référence de Message de ton coeur qui est un jeu édité chez Contredire avec Charlotte et dont j'ai fait les illustrations aussi. Voilà donc on va partir sur un tirage avec Message de ton coeur et le Merry Christmas. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage. On va voir tout de suite la carte Message de ton coeur qui vous est proposée. Alors, angoisse, le souffle coupé comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton coeur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. C'est intéressant par rapport à la saison justement qu'on accueille, la saison de l'hiver où encore une fois, et bien cette saison où tout s'arrête. Un peu comme ici. Finalement, est-ce qu'avec cette carte on vous indique pas que votre corps, votre coeur est en osmose avec le rythme des saisons, avec la saison qui arrive, cette saison d'hiver, cette saison de repos. Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi de ce temps d'arrêt et de ne pas vivre ce temps d'arrêt comme une catastrophe, comme quelque chose d'angoissant et de stressant, mais comme quelque chose dont vous avez vraiment besoin pour vous ressourcer, pour faire le plein d'énergie, pour emmagasiner tout ce qui vous est arrivé durant l'année, et puis pour pouvoir faire aussi tout son travail d'acceptation, de deuil, des événements un peu plus difficiles, de repos des émotions. Voilà. Donc oui, cette saison vous offre quelque chose de plus calme, de plus tempéré, mais c'est aussi pour un mieux-être, c'est aussi pour retrouver votre propre énergie. Voilà, donc ne le vivez pas comme quelque chose d'angoissant, mais vivez-le comme quelque chose de ressourçant et dont vous avez besoin. Alors, on va prendre, on va faire un petit tirage en trois cartes avec le Merry Christmas. Ah, tiens, on a deux cartes qui se sont collées. Pourquoi se sont-elles collées ? Eh bien, la carte des souris et la carte de la lune froide qui entoure la carte de Notre-Dame. Tiens, on a une petite étoile en plus. Hop ! La petite étoile pour vous, les lions. Alors, la carte des souris, la carte Notre-Dame qui représente traditionnellement la tour et la carte de la lune froide qui représente la lune. Donc, les souris, la tour et la lune. Déjà, on voit justement que ça continue de parler un petit peu de cet isolement, ici avec la carte de la tour, puisque Notre-Dame représente la solitude, l'isolement et aussi tout ce qui va être en lien avec les institutions. Par exemple, les institutions, ça peut être l'hôpital, ça peut être l'école, ça peut être les mairies. Ça va représenter tout ce qui va être un peu administratif, aussi. Donc, on est très en lien, ici, avec tout ce qui va être administratif. Également, de voir que cette fin d'année, aussi, eh bien, il y a des choses à mettre à plat. Des choses que vous devez faire pour vous, pour votre foyer, pour peut-être votre entreprise, si vous en avez une. Mais ici, voilà, il y a de la paperasse un petit peu à faire, qui s'est accumulée, qui s'est accumulée, qui s'est accumulée au fil du temps, et que maintenant, il va falloir prendre à bras le corps, et puis travailler dessus et s'en délester. C'est un bon moment, aussi, du coup, pour vous, pour faire le point sur toute cette année écoulée. Et pour ça, vous avez aussi besoin de cet isolement que vous propose la carte de la tour, de prendre du recul par rapport à cette année. Ça va vous permettre, voilà, de voir les choses sous un angle différent, de prendre du recul, de la distance, et de voir un petit peu tout ce qui vous a tracassé. Par exemple, ici, avec les souris, les petites choses qui vous ont grignoté un petit peu votre énergie tout au long de l'année. Et mettre un petit peu de, comment dire, de reconnaissance là-dessus. De vraiment le voir, l'accepter. Vous reconnaissez que cette année, il s'est passé telle chose, telle autre chose, et que, de cette façon-là, en le reconnaissant pleinement, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et ne plus recommencer, par exemple, les choses qui vous ont un petit peu stressé l'année d'avant. Le but ici, bien sûr, c'est de mettre de la conscience, de la lumière sur ces petites choses qui se sont passées dans l'ombre, pour vous en délester, et ne pas recommencer les mêmes situations stressantes pour l'an prochain. Alors, on voit aussi que vous avez une intuition qui va être très, très développée avec la carte de la lune. Une intuition qui va être très présente tout au long du mois. Et beaucoup de choses aussi vont se passer à travers vos rêves. Vous allez digérer beaucoup d'émotions, également, à travers les rêves. Donc, faites attention, peut-être, tenez un journal de rêves. C'est-à-dire, le matin, quand vous vous réveillez et que les rêves sont encore présents, prenez quelques minutes pour les noter, pour ne pas les oublier. Et parce que vous avez des messages qui vont vous être apportés à travers ces rêves-là. C'est un mois qui va être très chargé, au niveau émotionnel. Il va y avoir, d'ailleurs, peut-être, un petit peu de stress. Pas des gros stress, mais juste des petits stress qui vont être présents. Et dont vous allez, qui vont vous procurer des émotions contradictoires. Un petit peu, vous allez naviguer entre la joie et le stress. Un petit peu de frustration. Donc, ben, voilà, faites la balance. Faites le 2 de denier, un petit peu. Où on vit les émotions, on les accueille telles qu'elles arrivent. Et pour, justement, souvenez-vous que ce sont vraiment des... Pour tout ce qui va être de l'ordre un petit peu plus négatif, ce sont des petites choses. Voilà, c'est simplement une accumulation d'émotions qui, des fois, est un petit peu lourde à apporter. Mais rappelez-vous toujours que c'est vraiment pas grand-chose. Que c'est un petit moment dans votre journée. Une petite émotion dans votre journée. Et que, moins vous allez passer de temps dessus, moins vous allez chercher à lui donner de la consistance. Et plus vous allez pouvoir, plus facilement, passer aussi à autre chose. Et vous délester de ce petit stress qui va être présent. Voilà pour ce mois-ci, les lions. On voit vraiment que là, c'est un très très bon mois pour vous, pour passer à autre chose. Vous délester, justement, de tout ce qui s'est passé cette année. Faire un point, faire un bilan. Et également, ne pas procrastiner, ne plus procrastiner. Prendre les choses que vous aviez un petit peu mises de côté dernièrement. Et là, vous dire, bon c'est bon, maintenant je m'en occupe. Et comme ça, je passe vraiment à autre chose après. Voilà, ça va être un très très bon mois pour faire ça pour vous. Je vous souhaite un très bon mois. On se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501